C'est dû aussi à une tradition du libertinage au XVIIIe siècle. Et bon, pour revenir à l'actualité, qui en sera encore une, j'imagine, avec l'affaire DSK, on a dit de DSK qu'il était un libertin. C'est un emploi du mot tout à fait faux. En fait, un libertin parle. Alors qu'apparemment, DSK est un saut au crack. Et sans préliminaires, sans fièvre du bignou, qui ne s'encombre pas du verbe. Alors en fait, ce n'est pas un libertin. Un libertin, c'est Sade ? C'est le marquis de Sade ? Le libertin, c'est aussi les romans, c'est la poésie, c'est prendre son temps. En fait, c'est une activité aristocratique, finalement. C'est au contraire différer le plus possible. Qu'est-ce qui se passe dans les jardins, avec les pavillons, avec les kiosques, avec ce qu'on appelait les folies au XVIIIe siècle ? C'était pour différer le moment. En plus, il y avait, bon, mais ça c'est une condition... On prenait plaisir à patienter. Mais oui, on prenait au contraire son plaisir à patienter. D'autant plus qu'il y avait effectivement ce spectre de la grossesse. Sous-titrage Société Radio-Canada